C'est bienvenue aux plus grosses, gros, énormes, plus grosses émissions de la lutte des stars. Ce soir, c'est le grand soir, parce que comme invités, pas des invités, mais co-animateurs, Femme la lune et Matt Falko! Mesdames et messieurs, Marcos Estrada! Marcos Estrada! Merci, comment ça va les boys? Bien toi! Plein de forme! Oh t'as barnouche! Un petit shake de protéines! Et je peux pas le voir ton affaire de protéines! Ha ha ha! John Cena! T'as barnouche! Pis, quoi de nouveau cette semaine? Les p'tits boys! Euh, mon p'tite bière là-bas! C'est quoi la p'tite bière-là? Parle-nous de ça, cette p'tite bière-là! Ça marche-tu bien, ce microbrasserie-là? Ah, ça marche pas pire, ça marche pas pire! C'est un p'tit coup de foudre! Coup de foudre! Ah oui, un bel p'tit listener check! J'écoutais ça dans ton coup de foudre! Ben oui, mais c'est ça, tout ça, check ça! Mais ils ont pas refait un coup de foudre il y a pas longtemps! Ouais, mais c'est pas mal un free-up, là, que je t'ai dit! Ouais, ouais! C'est pas autant délicieux que les coups de foudre du temps, là! Parce que, si tu vas voir sur YouTube, là, une couple d'épisodes, là, il... Ben moi, j'aurais pogné en moudi à coup de foudre! À habillé comme ça, oui! Hein, pis tu dis un beau poème à la fin, hein? Ouais! Ma douce, quand je t'ai vu, hein, les gars, ils ont pas d'émotion pis tout, hein? C'est comme... Ça faisait dur! Ils disent tous la même chose, hein? Moi, j'ai un gars, ben tranquille, j'aime ça, le sens d'humour, une soirée tranquille chez nous, ou ben, partir à l'aventure quelque part... Ok, attends un peu! Qu'est-ce qui part à l'aventure quelque part demain? Moi, ma blonde arrive un mardi, « Hey, on s'en va, tu te places? » Ben non, je travaille demain, là! Tu fais là, toi! Tu sais, c'est ça, c'est ça qui me fait rire! Parce que c'est ça, les gars, comme si, sans go with the flow, ils font que ce qu'ils... Non, non, c'est pas vrai, ça, là, là! C'est des menteurs! Pour boucheter les filles, pis les filles, « Oh my God, il est tellement hot! » Après, elle va aller coucher avec, pis « Ciao, ciao! » Moi, ça, ça... Moi, ça, ça, ça... Moi, ça, ça, ça... Moi, ça, ça... C'était à une autre époque, là! C'était à une autre époque! Je suis plus de maître! Tindu, ça me m'en fait! 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 Tindu, ça me parle à 75 gars, les filles, surtout, ils ont eu le choix de gars, comme... Les gars, ça, aussi! Moi, j'ai jamais été là-dessus, personnellement! J'ai été là-dessus deux mois! Oh, pas bad, je parle-moi de ça, mon homme! J'ai jamais eu aucune date! Moi, j'ai été là-dessus, genre... J'ai eu une couple de matchs, mais... C'était comme un peu en transition entre deux blondes, pis j'ai comme... On a pas poussé! Pas tout! Ok, ok, ok! Moi, dans la vie, je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte de ça, je pousse pas, moi, pour que ça arrive! Moi non plus, je fais pas ça! Je pousse pas! Si ça arrive, ok, fine! Je vais être super content, je vais comme, parfait! Tu sais, je peux être charmeur, ça, c'est correct! Mais je vais jamais pousser pour... Mais toi, Faco, t'es pas un crosseur! Ben non! Ça a bien pris du temps! Il y a eu un moment d'hésitation! Mais c'est vrai! Dans le sens que... Oula! Putain, je vais te le dire tout de suite! Ça, 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 et voilà! Ben, je pense qu'on est pas mal tous de même, les trois! Ouais, je pense que oui! Quand on a tout quoi à dire, on le dit, pis c'est... Ben ça, Tinder, tu vas là-dessus... Tu sais, juste, prime abord, tu commences... Let, let, let... Tu sais, c'est d'ambiance superficielle! Pis tu sais, une photo, ça a tellement pas de valeur! Tu sais, ça se peut que la fille parle comme ça! Ah! Ça t'énerve après une date, là! À vous, là! Pis elle arrive, tu sais, qu'en marchant, tu croches... Savez-vous, les gars, je me suis ramassé sur Tinder, moi... Oh! Écoute, une fille que je connais qui m'écrit, elle disait... Quoi? Hé, je t'ai vu sur Tinder! Ben voyons, toi, je me suis pas fait un Tinder! Depuis 15 ans, t'es avec... Non, non! Finalement, c'était une photo de moi sur le profil d'Ivan Maurice! Ivan, il avait mis une photo de l'autre pis on me voyait dessus pis j'étais en camisole blanche pis tout! J'avais un wife-beater! Ok, Ivan Maurice était là-dessus! Ouais, mais lui, il était là-dessus, mais moi, j'étais dessus en même temps! Là, j'y ai parlé, j'ai dit « Hey, moi, tu vas avoir des matchs à cause de moi, envoyez-moi les! » Ha! 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 C'est ça, t'sais, moi, je m'ennuie du temps qu'on rencontrait des personnes pis quand on a daté quelqu'un, on savait à quoi on s'attendait, là! T'sais, tu peux pas t'attendre à... Parce que sur Tinder, là, c'est genre photo pis tu parles pis tu peux dire plein de bullshit intéressante! Mais c'est sûr que la vibe en ligne, ben la vibe en texto, elle est vraiment différente! Ben ça arrive que des fois, c'est vraiment différent qu'en vrai, là, on s'entend! C'est pas tout le monde qui a la même vibe pis la même aussi, là, t'sais, qui est autant à l'aise en personne, t'sais, pis c'est normal, il y a du monde en personne qui vont figer, qui vont être plus gênés, mais qui en texto sont comme « Hey, yeah, je te fais rester à l'affaire! » Après t'arrives en personne, la personne te parle pas! C'est ça, mais ça, c'est... c'est les personnes pis c'est le... Mais moi, ma femme, là, je l'ai rencontrée sur... c'est pas l'ancêtre de Tinder parce que c'était... Do you look good? Non, c'était... mon classeur! Ah, mon classeur! Ah oui, tu payais pour ça! Un petit dossier? Les gars, fallait que tu payes si tu voulais contacter le monde. Je sais plus, moi, j'ai jamais payé. Mais t'sais, on s'est vus une fois pis on s'est remis à se revoir pis, t'sais, ça fitait, mais... Mais ça, dans le temps... On n'a pas interagi là-dessus, c'était juste le contact, t'sais, on sait pas vraiment parler là-dessus. On a fait « Ah, on tripe ces mêmes affaires, on va-tu prendre une bière, on fait quelque chose... » Mais ça, dans le temps, c'était réputé pour être une bonne application en matière de dating, là. Ben, les filles pouvaient pas... c'était pas... Les filles, il y avait vraiment le contrôle sur l'application-là. Je pense que les filles, c'était gratuit pis les gars, tu payais. Genre, t'sais, c'était ça le truc, ils faisaient de l'argent avec les gars, t'sais. Les gars sont... On t'innocents de même, fait que... Oh oui, ils sont capables. Ben, t'sais, c'est ça... Les filles, ils t'avaient protégé, ils t'avaient pas juste de répondre au monde. C'est une affaire qui marche depuis vieux comme le monde, là. Tu fais des soirées pour les filles dans les bars, qui c'est qui va y aller? Ben oui! Les gars! Les gars! Ils sont niaiseux, les gars, quand tu penses à ça. C'est niaiseux, un gars! Un gars? C'est vrai que c'est niaiseux, un gars! Voyons, non! Ben oui! T'sais, il voit une fille avec des fesses... C'est vrai! On vient-tu de s'amuser comme si c'était la première fois qu'on voyait ça, là, t'sais? Il y en a qui parlent, comme... T'sais, on dirait que les gars, c'est tellement de se valoriser à ce temps-là. Moi, t'sais même quand t'es jeune, là, parce que ça m'est... Faut pas que tu détestes cette énergie-là à dépasser une certaine âge, là, parce que... Il l'a là! Il l'a là! Il l'a là! Il l'a là! Sinon... Pas de date standard, tu vois? J'ai jamais été standard de ma vie. Ben, je trouve tellement ça pathétique, comme je te dis, « Do you the good!» Ben, c'est parce que tu rates le monde au physique. Écoute, moi, si vous me réteriez au physique, là, moi, on dit tabarno, personne ne me parlerait, personne ne m'aimerait. Tu n'aimes pas quelqu'un à cause de ce qu'il y a de l'air. Oui, OK, tu peux être attiré par quelqu'un physiquement, mais tu peux être attiré par quelqu'un physiquement, même si ce n'est pas un standard de beauté que la société s'est donnée. On s'est dit, « Ça, c'est beau! Ça, c'est beau!» Fait que tout le monde pense que ça, c'est beau. C'est ça. Ben, c'est vrai. Ça, ça m'énerve aussi. Les standards de société sont... C'est là. C'est comme... Toi, là... Toi, t'es comme... Tu t'es musculé et tout ça, mais... Tu le fais pas pour les autres. Tu le fais pour toi. C'est ça. Puis moi, t'sais, moi, j'ai un look aussi comme très... Dans les standards de genre... Des dernières années, t'sais, comme Jason Momoa, moi... La barbe, les cheveux longues, la douleur... Le monde, t'sais comme... Moi, j'ai comme... Moi, c'est mon look depuis super longtemps. OK, fine, c'est correct. Moi, je trouve que ça me va bien. OK, si toi, genre... C'est pas grave, là. Je le fais pas pour toi, là. Je le fais pour moi. Ben, c'est ça. On va dire, moi, j'ai l'image du douchebag du gym. C'est juste que... Tu vas au gym? Ouais. Tu fais de la gym? Ouais, je fais de la gym. Non, mais c'est ça, c'est parce que... C'est vrai, par exemple, la réputation que les gars s'a donné. Parce que tout le temps ça, t'sais, tu vas au gym, les gars sont là. Ils ont sur le chandail. Ils vont jaser aux filles, numéro de téléphone. T'sais, c'est rendu... C'est quasiment... Ils font des stories, ils font des petits clins d'oeil. Non, ça, c'est hot, les clins d'oeil. Ça, c'est hot, les clins d'oeil. Non, je veux dire, t'sais... On va dire, justement, tu t'entraînes... Mais moi, les gars, t'as un peu, t'as un peu... Je parlais de clins d'oeil, là. Moi, je fais des maudis beaux clins d'oeil, là. À la caméra, puis regardez ça, là. Regardez bien ça. Moi, je bombe des clins d'oeil. C'est mon chum Olivier qui me montre à faire des clins d'oeil. Regarde bien ça. Qu'est-ce que tu t'es beau clins d'oeil? Comment ça, c'est vert? Bon, on te prendra pas dans notre gang, toi, là. Non, c'est ça. C'est beau clins d'oeil. C'est comme les enfants. C'est comme les enfants qui essaient de faire des clins d'oeil. T'as demandé à un bébé ou à un enfant, là. Je sais pas à quel âge tu peux être capable de faire un clin d'oeil, mais des enfants... Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai que les enfants sont pas capables de faire des clins d'oeil. Non, pas en tout. Toi, à quel âge tes filles ont commencé à faire des clins d'oeil? Je sais pas. Moi, c'est ça que je suis en train de me demander. Mais je pense qu'il faudrait faire une étude. Moi, quel âge pour des clins d'oeil? Je commanderais à une université. Faites-moi une étude. Ça va durer 10 ans. Parce qu'ils vont échantillonner genre 500 enfants sur 10 ans pour savoir à quel moment, quel âge, la moyenne des enfants, à quel âge que les enfants font des clins d'oeil. Moi, je pense autour de... Je dirais 5 ans. Moi, j'ai 14-15 ans. Ah ben, au niveau Brunswick, peut-être. Ah! Mais non, je sais pas. Moi, je sais pas. Parce que c'est vrai que les enfants... Essayez, il faut entendre ça. C'est pas coordiné. Tu comprends pas. Puis, c'est correct. Au début, tu comprends pas ton corps. Au début, t'es même pas capable de mettre un pied devant l'autre. Sont-tu cons, les enfants? Ça rampe. Les astiques d'enfants. Enfer. Partez-moi pas chez les enfants. Ils vont être craqués de la soirée. On est ici à soir. On est tranquilles. Entre gars, y'a pas d'enfants. On en parle pas. Les clins d'oeil. Les clins d'oeil. C'est ça. Mais pourquoi les clins d'oeil au gym? Non, je sais pas. On a commencé la trend comme ça. Ben ouais. Qu'est-ce qu'il y a Kevin? Ça motive. C'est moi qui ai sorti ça. C'est pas Kevin. Elle arrête d'inventer. Ça motive les autres. Tout à moi, ça. C'est moi de l'inventer. C'est moi le propriétaire des clins d'oeil. Mais c'est ça. C'est juste qu'on va dire que ça motive les autres. Mais c'est ça que je te disais. Les douchebags au gym, c'est qu'il y en a trop. Des fois, il y a une fille qui arrive. Les filles, des fois, s'empêchent d'aller au gym en cause des gars qui n'arrêtent pas de regarder. C'est pour ça que je ne vais pas au gym. Moi justement, les gars, ils me regardent tout. C'est jugement. Moi, je ne vais pas là. Il me fait juger ben arrête. Je ne vais plus aller au gym. Mais là, ils te regardent pour ton look ou tes belles petites fesses. C'est peut-être parce que je t'en bedaine. Peut-être ça. Pas le droit d'être en bedaine au gym, je pense, c'est ça. Sérieusement, je n'ai jamais mis les pieds dans un gym de ma vie. Moi, mon gym, c'est la nature dans le bois. Je suis comme Rocky. Genre, je lève les bûches. Je me boucle des orignales. Hein, mon don? Tu te battes avec un orignal? Il y a de la côte. Non, moi. N'oubliez pas ça, les ours noirs. Il n'y a pas de tout ça, un ours noir. Il va de le mettre dans ses chocs. Un grizzly, c'est un ours noir. OK. Pas dangereux, un ours noir. Quelque chose de même. Il y a du bruit. 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 Il y a une ours noire. Voyons. Mais toi, le gym, ça ne t'intéresse pas. Jamais. Le docteur dirait que tu n'as pas le choix. Il faut que tu perdes… Je pense que je me trouverais d'autres exercices à faire chez nous. Je pense que je ne serais pas… Si tu pognerais à un gym, tu serais à l'aise. Personne ne te juge. Parce que, tu sais, c'est sûr que… Penses-tu vraiment que Claude Melon s'est dérange de se faire juger par le monde? Ça, je veux savoir. Pourquoi tu n'iras pas dans le gym? C'est en cause du jugement. Non. C'est le fun. Moi, dans la vie, j'aime ça avoir du fun. C'est pas le fun. Il y a du métal. Non, non. Tu penses qu'il n'y a pas de fun, lui? Non, mais c'est ça. Je te dis, j'irais bien plus comme dans le bois. Non, mais c'est pas… Il y a des activités physiques. Moi, c'est pas… Moi, je vois là, des fois, c'est en même temps de zéro. Mais c'est… Après, quand tu sors, tu fais « aïe, la dopamine… » Moi, je ne suis pas un gars qui a beaucoup de discipline. Ça fait partie de ça, tu viens de le dire. Je n'ai pas beaucoup de discipline. Ça fait que c'est quelque chose que je pense que je trouverais dure. Mais pour vrai, là… Ça, c'est quelque chose de quand même fou. Ça veut dire « bodybuilding », ces affaires-là. C'est l'une des disciplines les plus « rough » qui existent. Parce que ça fait une constance, une discipline. Sommeil, bien manger. Tu es tous des accrotés qui disent « Ah, tu vas au gym… » Mais c'est pas juste ça. C'est pas magique. Il n'y a rien de magique. Tu travailles. Mais ça qui me fait rire, moi, c'est les affaires commerciales. Tu prends des pilules, tu mets… Ça, ça me fait rire. Moi, le monde croit ça. Mais le monde veut-tu avoir quelque chose de facile, c'est ça? Ça va de la facilité. C'est du long terme. C'est du long terme. Parce que, tu sais, le gym, c'est plate. Des fois, je vais, j'ai mal à la tête. Ça ne me tente pas. Tu perds beaucoup de temps. C'est plate. C'est ça. Je te vois ça plate. T'imagines-tu le temps que je sauverais d'une journée à ne pas aller au gym? À deux, trois heures. Tu ne checkes même pas ce que tu manges. C'est facile. Peut-être que tu t'accumules du temps sur ta vie en allant au gym. Tu te mets en forme. Tu dépenses du temps pour aller au gym, mais dans ta vie, tu vas vivre plus vieux peut-être. Ou peut-être que tu vas péter du cœur au gym et tu vas vivre moins longtemps. Mais je vais mourir heureux. Ça ne va rien dire. Je vais mourir heureux sur le bench press. C'est pour ça que je ne vais pas au gym, parce que je veux mourir heureux. Mourir heureux sur le bench press. J'ai fait trois plates. J'ai fait trois plates. Ça serait malade, hein? Génial. OK, c'est bon. Pas de gym pour moi. Je peux faire de la gym, par exemple. On est comme trois exemples carrément différents. C'est parfait. Tu as toi qui n'est jamais allé au gym de sa vie. Tu as lui qui va tout le temps au gym. Attends un peu. Jamais de ta vie. Jamais là. Jamais inscrit rien. C'est bon ça. Pour le reste, j'aurais pas dit. J'aurais pas dit. J'aurais pas dit. J'aurais pas dit. Attends. Attends. Il y a différentes sortes de personnes qui vont au gym. Il y a le gars social. Il va là pour socialiser avec les gens. Il y a le voyeurrice. Il y a le voyeurrice. C'est sûr que c'est au gym ou c'est pas dans… Respire. On va te perdre. On va te perdre. On va te perdre. Puis aussi, il y a des personnes qui vont le cruiser. Tout ça, c'est… Ah ouais? Ben oui. Je sais pas. Moi, j'ai un gym en région. On s'entend. C'est pas achalandé comme ici. C'est pas achalandé. Fait que le monde vient de s'entraîner. Moi aussi, je vais au gym. Chill. Je vais pas autant que toi. Je vais assez. Je fais mes affaires. C'est pas la grosse affaire. Mais je pense que ça… Mais tu fais pas de story non plus, hein? De temps en temps. Ouais, OK. J'avais vu les vidéos au gym, là. Non, je la fais pas à chaque fois, là. Ah, OK, OK, OK. Des fois, je vais au gym puis je fais pas de story. Parce qu'il y a les gens qui vont au gym, c'est important de monter au gym. Mais c'est ça. Si tu fais pas de story, c'est-à-dire que t'as pas été. OK, c'est ça. C'est ça la nouvelle tendance. OK. Ben ben, j'ai pas allé. Tu sais, t'as pas été. Tu fais pas de story. Ben, j'ai à régir, toi, c'est super à chagarder ben ben. Ben, non, non. Tu sais, moi, le côté gym… Là, là, ça, ça… Ben, il y a beaucoup de cours de groupe, là, du crossfit, des affaires la même. Mais le gym en salle, c'est un petit gym qui est super efficace, là. Il y a assez de stock pour que je m'ennuie pas puis que je manque pas de machine ou de poids, là. Mais là, de ce temps-ci, il y a comme les élèves du secondaire qui sont genre une vingtaine. Ah, vous aussi font ça jeudi. Ça, c'est cool. Mais nous, ils viennent quand même assez souvent puis je suis comme… C'est nice. Je suis comme c'est nice que genre une vingtaine même plus des fois des élèves du… Comme commence à aller au gym. Dans quel village le gym? C'est-tu à Saint-Marc-Carrière? C'est-à-Saint-Marc. Parce que je te confirme qu'à Saint-Turib, dans un village de 300 habitants, il y a pas de gym. Saint-Turib, c'est quasiment, il y a pas de gym. Non. Pis avec la pandémie, je me suis découvert qu'avoir un gym chez nous, c'est pas… Zéro motivation. Surtout, t'étais beau à voir, là, avec tes équipements dehors. Sa terrasse, mon homme. Sa terrasse. T'es bon? Oui, je suis bon. C'est la discipline, c'est ça? Oui, c'est sûr, parce que tu te laisses déconcentrer par n'importe quoi. Pis t'sais, la pandémie, c'est là, là. Que là, la discipline, t'es à 100%. Parce que, t'sais… Si bon, allez. Mais t'avais juste ça à faire. J'avais juste ça à faire, mais à un moment donné, tu fais… Ben là, que je fais à soir. T'aurais pu jouer avec Balou. J'allais marcher Balou tous les jours. Balou, il écoutait la patte-patrouille, il avait pas le temps. Il y a une nouvelle saison qui est sortie, là. Il était pas là pendant tout. C'est ça, là, t'sais, je m'ai dit, t'abandon, je suis discipliné pareil, là. Parce que, t'sais, il y a beaucoup de monde, on va dire, qu'ils buvaient pas mal. Soir, resto, commander du resto, hein, non? J'ai zéro faite de Zoom avec beaucoup d'alcool pour venir tout seul. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est spécial, ça. C'est assez divertible. Mais tu peux, mais t'sais, au moins, moi, j'ai gardé ma job. Puis t'sais, au moins, je socialisais avec les gens de la job, là. Ben t'sais, j'ai eu chance, là. Ben t'sais, tu restes en télétravail, c'est lourd, là. T'sais tes chevaux. Ben moi, je travaillais déjà à la maison, ça fait que ça a pas changé. Ça, ça a changé dans le fond. Non. Non, c'est l'école à la maison qui m'a tué, moi. L'école à la maison. Ça, j'étais content. Ben non, mais essaie de travailler. Tiens, mes tabarnous. Gardez vos enfants, comme dans le temps. Tiens, t'as voulu avoir des enfants à Zoom. Oui, j'ai gardé que moi depuis que je suis petit. Marco est son amour des enfants. Moi, j'ai donné en masse à ça. Mais avoue, t'aurais-tu capoté, là. Ben, essaie de travailler en même temps que d'essayer de gérer un enfant qui fait l'école sur une petite tablette, un ordinateur. J'aurais pas voulu de professeur non plus. Chapeau aux professeurs qui ont passé ça. Ah oui, c'est fou, là. Parce que moi, je l'aurais pas fait, là. Arrête de jouer dans le nez. Arrête d'aller aux toilettes. Là, t'as pas aucun contrôle parce qu'ils sont pas dans ta classe. Ah, c'est ça. Ah, mais surtout des jeunes, l'enfant. Tu sais, je dis pas... Oui, c'est ça. C'est un CGPienne universitaire qui est fine. Non, non, ma fille est dans... Ce monde se gère bien, là. Elle est en première année. Primaire, début, secondaire. Mais même secondaire, t'sais... T'es dans une période que tu cherches, t'es un peu bombe. Pis t'as besoin de voir du monde au secondaire, là. Ben, c'est ça. Pis t'sais, juste, je m'en rappelle, au début, là, c'est comme... Ah, la pandémie, on va travailler de la maison. La blande a chialé, pasteur, là. Oh, mon Dieu, là, on va travailler... Ah, on va au bureau. Il y a plus personne. Tout le monde est bien, là, en son divan. Tout le monde est bien chez Jean Bobin. À écouter la TV, à regarder des annonces. Oui, c'est ça. Exactement. Ben, en parlant d'une annonce, on s'en va dessus. Ouais, on s'en va à la pub. Pour, après ça, accueillir notre invité. Yes. Pour parler de lutte. All right. On va arrêter de parler de toutes les autres affaires, là. Parce qu'il y a, go, la pub, là. Votre chien raffolera de pâle. Une préparation unique comprenant cinq sortes de viande dans chaque boîte. Bœuf, poulet, cœur, rognon et foie. J'aimerais mieux dans mon fauteuil Lazy Boy. Inclinable. Les fauteuils inclinables Lazy Boy. Ça, c'est le vrai confort pour la vie. La preuve qu'il faut pas se fier aux apparences. La batte légère. La légère qui goûte la bière à 100%. La lutte des stars est une présentation de la microbrasserie Les Grands Bois. La Pils Sells But Who's Buying. Elle est difficile à prononcer, mais est facile à boire. La Luz des Stars. La lue des stars. La Luz des stars. Oui. Bonjour mon ami. directement à LaLukeDesStars, à commercial-givet.com Abonnez-vous au Patreon de LaLukeDesStars! Pourquoi s'abonner au Patreon? Pour voir des choses exclusives comme Marco Estrada qui sort de la douche en babette! Non, Marco, là, ça on voit ça partout sur ton Facebook, là! Ah oui, c'est vrai, quand tu t'abonnes au Patreon, c'est pour voir des entrevues à l'avance, pis du connu exclusif! Ouais, pis faites juste, pouvez-vous juste vous abonner au Patreon juste pour nous encourager pour que LaLukeDesStars vive, continue, pis qu'on upgrade, là! Imagine, là, les tableaux en or! Parce que là, ce qui arrive aussi, c'est les muscles à Marco, ça coûte cher! Il faut payer ça, la créative pis tout, là! Êtes-vous prêt? Oui, monsieur. Toujours. Un ancien professeur de philosophie. Oh! Il a déjà fait la philo à ma blonde. Oh pétail! OK, OK! Il est vieux! Hé, là, commence pas, là! Commence pas! Ça n'est trop! Faut pas parler par la intro! OK, on parle plus, on parle plus, vas-y! On recommence! C'est le député, gagnant de Jean Lesage, le seul et unique, Sous-Anessy! Yeah! Bonne chance! Bonne chance! Yes! Yes! Go! Sous-Anessy! 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 Ouais! C'est quelque chose! C'est pas rien! Mais là, on n'est pas ici pour parler d'atterrissage du nord! Non, mais non, mais non! Attends, moi j'ai quelque chose à confessé avant! Bon! Moi, ça, il faut que je te confesse de quelque chose en ce temps-temps! Moi, la philo au collège, t'es pas capable! Ça a été difficile! Ça a été difficile! J'ai eu de la mise en... Mais, je m'ai adapté! J'ai pris le cours en ligne, il fallait que je fasse plus tricher maintenant! Plus me faciliter dans le passage du cours, parce que je trouvais ça rough! Ah, c'est difficile! Je trouvais ça... Toi, ton expérience en tant que professeur, c'est... Vas-y, vas-y! Non, mais vas-y, parle-moi de ça, t'en parcours un peu l'intérêt, puis... Ben moi, j'enseignais au collège, au campus Autrême-de-Foy. Oui, OK! Puis, il y a beaucoup d'étudiants au campus qui étudient pour devenir pompiers ou policiers, par exemple. Oui, oui! Puis, policiers sont... Ben, ils sont très studieux, puis ils ont des bonnes notes, puis tout ça. Pompiers, tu sais, il y en avait qui étaient studieux, mais il y en avait beaucoup que c'était comme, oh, tu sais, c'était pas leur matière favorite, mettons, là. Puis, mais il y en avait qui étaient des philosophes pareils. Tu sais, parce que t'as comme philosophé, qui est réfléchir, te poser des questions, puis après ça, faire une dissertation, ben là, ça se peut que t'aimes la première passe, mais pas la deuxième, tu sais. C'est ça que j'avais pour moi. Ben, c'est ça. Fait que moi, j'essayais de focusser sur, tu sais, le plaisir de philosopher, parce que tout le monde aime philosopher. Ben, tu sais, presque tout le monde, mais tout le monde a philosophé. C'est juste qu'après ça, bon ben là, tu sais, il faut comme se pratiquer à écrire, puis c'est important, mais c'est plus difficile, tu sais, c'est clair. Mais la première étape, tout le monde était d'accord. Tu sais, moi, quand j'avais des pompiers dans ma classe, par exemple, puis là, je leur disais, tu sais, vous, là, vous trouvez ça important, le courage, parce que pour être pompier, il faut être courageux, tu sais, quand tu t'en vas sauver du monde dans le feu, tu sais, en gros, puis il atteint les feux, c'est très dangereux, etc. Puis, oui, oui, effectivement, tout ça. Puis là, j'en ai des situations, ça, est-ce que c'est un acte courageux? Puis ça, c'est un acte courageux. Puis là, on était en train de philosophier sur c'est quoi le courage. Puis je leur demandais, mettons, tu sais, mettons un terroriste dans un avion, qui détourne un avion, puis qu'il fait foncer sur les tours. Mettons, là, c'est-tu courageux, ça, parce que c'est risqué, tu sais. Mais c'est courageux, c'est-tu selon son point de vue à lui? Ben, ben, ça dépend comment on définit le courage, tu sais, rendu là, oui, mais… Sacrifice, c'est-tu courageux de se sacrifier? Oui, dans le courage, il y a du sacrifice. Mais, tu sais, ça dépend, tu l'as-tu fait pour avoir un avantage, ou tu l'as fait par pur altruisme, mettons. Ben, lui, c'est pour avoir des avantages. Ouais, c'était pas pour avoir les femmes au ciel, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça, c'est pas courage? Non. Ah, c'est hot, là, je philosophe, là. Ben oui! Si ton objectif est purement égoïste, tu sais, mettons, comme, prendre un gros risque, mais pour obtenir un avantage, c'est pas vraiment du courage. C'est risqué, il faut être game. C'est altruiste, le courage, dans le fond. Ben oui. Donc, est-ce que Claude Melon était courageux de se présenter contre toi dans Jean Le Sage, où c'était de l'altruisme? Ouais! C'est ça, je veux savoir. Oh! Moi, je pense à rien à voir avec le courage pantoute, je pense que c'était juste un stade. J'ai juste été plus wise que tout le monde, j'ai eu une bonne idée. C'est ça de même, là. Mais là, toi, t'as embarqué directement là-dedans, là. Ouais, ouais. T'as pas hésité, t'as dit, oui, j'embarque, même que tu savais que c'était de la lutte, puis… Oui, oui, oui. Ben, moi, je trippais, en fait, c'est que, même que, tu sais, je veux dire… Non, mais moi, je trippais, là, à l'idée de dire, hé, je vais monter ça dans le ring de lutte. Wow! Tu t'es déjà monté dans le ring de lutte? Non, jamais, là. J'ai fait ça deux fois avant de le faire pour vrai. Puis là, c'est comme, il m'a dit… La première fois que j'ai essayé, j'ai l'air vraiment fou. Il m'a dit, donne-toi un élan. J'ai fait, ben oui, c'est évident, il faut se donner un élan. Là, je me suis donné un élan, puis là, c'est comme un petit peu… Mais je me suis dit, tu sais… Tu sais, pour vrai que je le fasse 100 fois, pour avoir, tu sais, un nasty look, là, genre de… Tu sais, tu rentres, puis… Tu sais, genre, puis là, ça fait… Ça a l'air beau, là, je suis pas rendu là, là. Ben, y'a pas de trouble de… Dis-toi qu'il y a du monde qui ont des années d'expérience, qui rentrent dans le ring, puis qui se pètent les deux genoux, là. C'est déjà arrivé à Vince McMahon. L'ancé premier temps de la WWE, là, il est rentré dans le ring, il s'est pété les deux genoux, puis il était assis, parce qu'il avait trop mal, puis il pouvait pas se lever. Fait que t'es correct. Après deux fois, on te rassure, good job. C'est pas aussi ça, c'est pas gênant. Mais t'as-tu déjà écouté la lutte auparavant? Oui, oui, oui. Ben, tu sais, quand j'étais petit, mettons, à télé, puis au Centre Horizon, ici aussi, dans les dernières années… Quand j'étais petit, c'était quoi, maintenant, tes souvenirs? Ok, mes souvenirs, là, c'est The Undertaker. Euh… Ah, c'est pas tant vieux, ça. Big… Big Bam Bigolo. Big Bam Bigolo. Fin des années 90, début 90. Non, ben, tu sais, moi, je pensais qu'il avait dit ça, pour moi, que ça, Jim Day. C'est les mêmes années, oui. C'était là en même temps. C'est vrai. C'est vrai. Brett Hart. C'est ça, Brett Hart. Ouais, Brett. Pis, il y en avait un aussi, Yokozuna. Oh oui, Yokozuna. Yokozuna, le japonais Samoa. C'était un Samoa, mais il disait qu'il était japonais. Ouais, c'était pas un vrai japonais. Excusez-moi si j'ai cassé tes rêves, là, mais c'était pas un japonais. C'est dans le temps que c'est nous autres. C'était dans le temps que l'appropriation culturelle, c'était pas un ting. Ouais, ouais. Ouais, c'était… En tout cas, c'est l'époque où je me disais, c'est sûr que c'est vrai. T'sais, c'est cette époque-là, quand même. Ben oui, ben oui, ben oui. Parce que le K-Fable dans ce temps-là… Mais dans ce temps-là, c'était encore vrai. C'était affiché comme étant vrai. Ouais, c'est ça. C'était affiché que c'était vrai. C'était vendu comme vrai. Ouais, c'est ça. C'était moindrement naïf, tu y croyais, là. Ben ouais. Mais non, c'est pas naïf. Tu sais, mais aussi, c'est que… Tu sais, je pense que c'était moins open, il y avait moins l'internet… Mais attends, regarde, tu dis naïf. Tu dis, regarde, tu dis naïf. Tu voyais juste ça à TV. On fait des spectacles ici, là, live, puis le monde embarque tellement qu'il y croit, là. Tu comprends? Ben, c'est comme un film. Tu vois, c'est tellement… Tu sais, ils savent que c'est pas vrai, là. Ils savent, ils viennent ici, ils savent que c'est pas vrai, puis ils vont là, puis… Tu sais, tu comprends? Il embarque tellement dans le jeu qu'il croit que c'est vrai. Pour un instant. Je pense que le fait de savoir que tu fais partie du jeu, puis que tu embarques, ça donne plus de lousse au monde pour embarquer. Tu sais, tu te laisses aller, tu joues la game, je pense. Mais je m'excuse, mais c'est un peu vrai. Ben oui, aussi. Vous vous faites mal, là. Tu sais, j'ai des affaires qui se passent que tu dis ça. Il y a pas un univers dans lequel ça a pas fait mal. Ça a fait mal, c'est sûr, là, tu sais. C'est ça. Ben, des fois, mais pour le reste, oui, ça fait mal, mais pas tant pareil. Ben, des fois, les fois où ça a l'air de faire mal, ça fait pas mal. C'est ça. Ça a l'air vraiment de faire mal. Tu sais, même nous autres, les gars, des fois, on se fait avoir, les gars arrivent baxés, « Hey, t'es-tu correct? » Puis le gars, « Ah, ben non, j'ai bien correct. » Puis des fois, ça a l'air de rien, puis ça fait mal. Mais des fois, c'est… Juste se tirer dans le ring, ça fait plus mal que ben des moves que tu peux faire et qui font pas mal, tu sais. Ouais, mais on est sous l'adrénaline. Ouais. Ben pas moi. Mais le lendemain, ça va faire mal. C'est ça. C'est lundi, quand je me lève, moi, je trouve que je trouve… Les effets, c'est plus à long terme, le temps-là. Ben vraiment. Surtout qu'on lutte quand même souvent, fait que… Tu sais, on lutte tous les week-ends. Bang, bang. Oui, c'est, 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 c'est. C'est intense. Jusqu'à quel âge on peut être lutteur? C'est ça que je m'ai demandé l'autre fois. J'ai demandé à l'Utah, des maritimes qui étaient hot. Ben, des plus l'Utahs. Ric Flair a fait un match dernièrement, puis il a pris une crise de cœur dans le ring. Il n'aurait pas dû faire son match. Il a fait un match, là. C'était un… Les gars ont fait un match autour de lui. Ouais, c'est ça. C'est plus ça. Parce que Ric Flair à 73, 74. Ouais, c'était triste, là, c'est sûr. Il a fait une crise du cœur, là, là. Ben, il dit deux fois. C'est ça qu'il dit, il a dit après, mais je le crois, parce que… Ben, il a eu des malaises. C'est sûr qu'il a eu des malaises. J'ai regardé le match, là, puis c'était triste, là. C'était juste comme un… Ouais, c'était… C'était too much, là. C'était un accident de char. Tu sais, c'était un accident de char. On te regarde, tu ne veux pas vraiment regarder, mais… Il te regarde pareil. Genre, je l'ai écouté, puis j'étais comme… Pourquoi j'ai écouté ça? On a pas dû l'écouter. Parce que Ric Flair a déjà pris une vraie retraite à WrestleMania contre Shawn Michaels, qui avait fait un match mémorable et parfait. Il aurait dû arrêter ça, là. Mais il a continué, tu sais. C'est comme quelqu'un qui se représente aux élections quand c'est qu'il ne gagnera pas, tu sais. Tu parlais-tu de toi, là? Ouais, mais non. Il faut se t'en représenter. Il faut se t'en représenter. Il faut se t'en représenter. C'est comme si Saul, genre, il serait rendu à 70 ans. Il va être premier ministre. Tu sais, les vieux premiers ministres. Pourquoi c'est des vieux bonhommes qui nous dirigent? Pourquoi c'est pas des gars comme lui, des jeunes comme nous autres? C'est vrai? Tu as des bonhommes en haut de 60 ans, les premiers ministres. Mais c'est vrai? C'est ça qu'on essaie de faire. Pourquoi c'est des vieux? C'est ça qu'on essaie de faire. C'est ça qu'on essaie de faire. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge qu'on peut faire de la politique? Tu sais, c'est la même chose, Christian? Ouais, c'est vrai. C'est la même chose. Ben bon, mais c'est moins physique, là. Oui, oui, oui. Mais c'est mental, tu sais. À un moment donné, c'est la mémoire et tout ça, puis à un moment donné, c'est ça. Moi, des fois, là, quand je suis fatigué, tu sais, non, le soir, je n'ai plus qu'à de parler, mettons, puis là, je ne trouve plus mes mots, je suis comme, « Asti! Tu sais, qu'est-ce que je vais faire demain matin? » Mais finalement, je dors, puis c'est correct. Non, oui, c'est ça. Mais tu sais… Ça recharge les batteries, puis… Mettons, dans 20 ans, là, je me dis, ça doit être difficile. Là, il faut que tu te couches tôt, puis que tu sois discipliné, parce que… Oui, oui. Tu ne veux pas finir comme Joe Biden. Joe Biden, là, pour être président des États-Unis, c'est quoi? Ça, il faut avoir, genre, 75 ans minimum? Tu sais, je veux dire, c'est… Quel président qui était jeune, le dernier? Obama, étais-tu jeune? Il y avait quel âge, Obama? Il était plus jeune. Obama, il était super jeune, mais il a vieilli vite, là. Ben, super jeune. C'était quoi? Il y avait quel âge qu'il était président? 50 ans? C'est super jeune, ça, 50 ans. Pour être président. Ouais, ouais. Ah, ouais. En tout cas. Mais c'est ça. Mais mettons le plus vieux lutteur, là, à Québec, ici, là, qui vient au centre-horizon, il y a quel âge? Ah, au Québec? Là, tout de suite, pour l'instant, je ne sais pas. Ben, mettons, il dit au centre-horizon, là, à Québec, au centre-horizon. Mettons, il y en a-tu qui ont plus de 50 ans? Non. Non, présentement, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était des apparitions qui faisaient ça. Il était capable de lutter. Ouais, Sony, tu sais, ouais. Ben, mettons, regarde, Steve Boutet, Stephen Sullivan, il a le même âge que moi, 43 ans. Tu sais, je pense, c'est dans… C'est plus vieux, je pense. Moi aussi, c'est ça, j'ai 43. Mais sinon… Moi, je préfère 46, 47 gros max. Ben, ça dépend. Tu suis en physique, là. À un moment donné, tu n'es plus capable de courir des cordes. À un moment donné, tu vas t'aperçoivre que tu n'es plus capable de suivre, là. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que vous considérez plus comme… Là, je ne regarde pas Claude. Est-ce que vous considérez plus comme des artistes ou des athlètes? Parce que, tu sais, ici, clairement… Moi, je suis un artiste. Moi, je suis un artiste. Moi, je suis un artiste. Un athlète, c'est certain. Un beau mélange des deux, mais de plus en plus… Tu sais, je pense que quand on a commencé notre carrière… Parce que moi, je parle pour moi, là, présentement, quand j'ai commencé ma carrière, je m'en voyais plus comme un athlète parce que je voyais plus la lutte comme un sport que comme un spectacle. Mais plus que tu rentres là-dedans, plus que tu rentres dans la mécanique, plus que tu fais comme… On raconte des histoires. La création. C'est la création d'histoires. On raconte des histoires pour faire réagir un public. Si tu veux évoluer, je pense qu'il y a plus un artiste, maintenant. Je ne veux pas être plate, mais les joueurs du Canadien de Montréal, là, ils n'ont pas besoin de raconter une histoire, là. Non, c'est ça. Ils ont besoin de performer. Nous autres, on performe, oui, mais tout ça avec une trame narrative. Fait que moi, je me considère pas mal plus comme un artiste, malgré qu'on est loin du spectre de l'artiste en gros, là, tu sais. On s'entend que le terme artiste est souvent collé à des gens qui ne sont pas en bobette dans un ring de lutte, là. Ouais, mais tu sais, des danseurs, c'est des artistes, ils sont en licros sur le stage. C'est un peu la même chose. C'est mal fait. On va dire, nous autres, il faut qu'on raconte une histoire chaque soir. Il faut qu'on crée une histoire chaque soir. Tu sais, on peut aller dans la facilité, aller là faire un match bien banal, mais le monde se souviendra pas de nous autres. Mais ça arrive. C'est ça que moi, comme je te le dis, là, je suis rendu que je fais des entrées plus théâtrales. Ouais. Je me considère plus comme un artiste, mais c'est ça. Si tu veux évoluer, je pense, tu viens plus comme un artiste. C'est une job de création, la lutte. Écoute, c'est d'un bout à l'autre, là. Les gens ont soif de ça, là. Ils veulent une histoire. Tu sais, c'est bien plus le fun avec les histoires. Oui. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe, là. C'est pas juste l'histoire globale, là. C'est l'histoire dans le match aussi. Toutes les choses sont placées à une certaine place pour faire réagir les gens. Tu racontes une histoire directe dans le ring. Même sans parler, tu sais, physiquement, puis tout ça, là, c'est… Ce qu'ils font, c'est quelque chose, là. Puis qu'est-ce que les gens aiment aussi, c'est qu'ils l'ont dans leur face puis qu'ils peuvent interagir, c'est ça. Oui, oui. Je pense que c'est ça le fun, que le quatrième mur n'existe pas à la lutte, puis que les gens dehors du quatrième mur, bien, ils peuvent réagir, puis ils sont des acteurs importants, genre ultra importants, parce que pour le vrai, ils font le show, là. Oui, oui. Tu sais, no joke, des soirs où ce que ça se passe, ici, au Centaurizon, là, c'est magique, là. Tu sais, tu le sens, là, puis tu as le goût d'en donner plus, puis tu as le goût d'en faire plus, là. C'est le fun, on va vraiment le réagir, là. C'est comme quand tu fais des discours, là, tu sais, il m'en… Puis la foule, justement, au Centaurizon… As-tu déjà utilisé une phrase de lutte dans tes discours politiques? Hé, je… Ça, c'est hot, hein, c'est sûr que ça a déjà arrivé. Bien, j'ai fait une entrevue… Pas de consens en deux, mon cocoon vers! Bien, j'ai fait une entrevue à TVA parce que je trashais… Claude! de l'autre. Ça, c'était très drôle. C'était quand même drôle. C'était legit. Ça, c'est malade. Ils sont venus me filmer ici, au Centre Horizon, dans l'après-midi. Je ne savais pas que tu allais être dans le topo. Quand j'ai écouté le topo, je pensais, ils ont pogné ça. Puis justement, mon chum Olivier qui est caméraman, il était sur le cas. Il m'a dit, je pense qu'ils ont filmé ça. J'ai vu ça. Ils ont pris la peine d'aller te voir et répondre. On a eu une bonne réaction. Ça, ça l'a fait vraiment parler, ce stunt-là. À grandeur. Pas juste à Québec. À Montréal aussi, ça s'est rendu à Montréal. Ça l'a passé. C'est national, Radio-Canada. C'est national, Radio-Canada. Je pense que le monde y a cru. Il y a des gens qui y ont cru. Moi, il y a du monde qui... T'as pas peur que le monde pense que t'es vraiment agressif? Non, mais tu sais, quand tu dis que Claude Malone, c'est un maudit tricheur et que c'est un tout croche. C'est vrai. Il faut pas ça un peu intense de dire ça dans l'adversaire politique? Là, si le monde ne comprenne pas, un moment donné. Moi, c'est un peu ça, ma réflexion. Parce qu'il y a du monde qui croyait. Je voyais qu'il croyait legit qu'il me posait des questions. J'étais comme... Vous ne vous cachez pas? C'est Claude Malone. C'est un personnage de l'urtre. Mais non, le monde, c'était vraiment... J'ai eu du monde qui m'a appelé chez nous pour m'aider dans ma campagne pour aller poser des pancartes. J'ai dit... Écoute, j'ai pas le même budget que ça. Moi, il est juste eux. Parlez de pancartes. Parlez de pancartes. On va le faire. Tu vois, ça, c'était ma pancarte. Elle est vraiment belle. Ça, c'était ma pancarte. C'est-tu toi qui l'as faite ou c'est qui? Ah oui, c'est moi, c'est moi le graphiste. J'ai tout fait ça moi-même. Tu fais ça tout seul. Fais-tu des costumes de l'autre pis tout, lui? Chandail. C'est lui qui a fait ça. C'est tout lui. Oui, je savais. D'ailleurs, si t'as besoin d'un graphiste, parce que je vois clairement que... Ta pancarte est plus petite que la mienne. Ça avait fait rager, ce poste-là. Ta pancarte est plus petite que la mienne. Je sais, je sais. On a eu du fun. Ça faisait un peu Space Ball. Oui, vraiment. Mais comment t'as trouvé ça, la foule, ici? Quand t'es rentré, le débat, tout ça. Parce qu'on s'est pas vraiment reparlé. Non, c'est sûr. T'as été élu pis tout, t'es bien occupé. Il y a pas beaucoup de répétitions là-dedans. Moi, j'étais arrivé pis je savais que je prenais un risque parce que je me dis, le monde sont à la lutte. Ils ont peut-être pas envie qu'il y ait des politiciens qui soient là, tu sais. Pis il y a du monde, je me dis, il y a du monde qui vont trouver ça cool. Il y a du monde qui vont être là. Ah, tabarnak, en plus, Québec solidaire, c'est un petit, il va chier. Ah, ouais, ouais. C'est ça que t'as peur, ouais. T'sais, j'arrive là, t'sais, le monde vont-tu huer? Ça serait plus, t'sais, 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 t'sais pas. Ça dépend de la foule, t'sais pas c'est qui qui est là. C'était comme ma plus grande peur de faire comme, qu'est-ce qui va se passer? Mais, pis là... Mais moi, je me suis préparé, t'sais, mentalement, j'avais dit, s'il y a du monde qui huent, je vais faire comme les lutteurs font, t'sais. Je vais les insulter. Exactement. C'est ça, t'as eu le bord à faire. Moi, je trouve que l'histoire t'es bien amenée pour pas vraiment avoir ça. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que moi, c'est ça que... Moi, pareil, je trouve que j'avais... Parce que le monde, ça reste que, comme on disait tantôt, le mur, il est brisé. Le monde, ils savent qu'ils font partie d'une histoire. Fait que des fois, le monde, il embarque, ils savent... T'sais, ils savent... Ouais, je l'aime peut-être pas, ça, le Zanetti, mais c'est Claude Maloune. On l'haït, c'est le méchant, t'sais. Le gars, il est correct. On va encourager l'autre, t'sais, il est contre Maloune. Mais c'est là que tu disais tantôt. En fait, beaucoup de répétitions, on dirait, on prend pour acquis, tu vas être correct. Regarde, tu viendras dans le ring, tu pousseras pour le camp, puis c'est correct. Tu vas faire un discours 3-4 minutes, t'es comme... Ouais, mais attends un peu, on peut-tu pratiquer, là? Ben, on va pratiquer, là. OK, ben... Plus que ça, non. Vous répétez, là, pas ben ben. T'sais, vous vous dites les affaires, puis là, genre... Ouais, moi, j'étais... La passe, la fin, je l'ai également raté. Tu m'as raté. Une affaire à faire, elle a raté. C'était la même chose. C'était pas une affaire compliquée, mais je suis là... Quelle patte, c'est-tu, il faut que je pousse à gauche, là? Moi, c'était pas mon idée de base, OK? J'avais une autre idée, mais j'ai dit, je vais laisser les lutteurs gérer la lutte. Puis finalement, les gars, je leur ai dit mon idée après, puis ils ont dit qu'ils auraient dû faire ça. Moi, je voulais que je prenne la ceinture pour aller frapper, tu sais. Puis toi, tu m'empêches de prendre la ceinture. Puis là, tous les deux, on se tire la ceinture. Là, je tombe sur le cul avec la ceinture. Pendant ce temps-là, l'autre, il distrait, puis il se fait couvrir, tu sais. T'aurais pas eu besoin d'être impliqué comme physiquement, tu sais. Mais moi, je me suis dit, je vais laisser la lutte aux lutteurs. Mais regarde, tu vois, Claude Maloune, le meilleur de la business, j'aurais dû m'écouter, puis me faire confiance. Si je m'étais écouté, je m'aurais fait confiance, je t'aurais battu aussi. Qu'est-ce que t'as décidé ça? Tout le monde était dans mon oreille, puis tout, hein. Mais t'étais-tu content, comment ça m'est née? Alors, je suis extrêmement content. Non, non, mais moi, j'ai vu un... J'étais comme un petit gars à Noël, là. Tu sais, genre, je suis monté sur le ring, genre. Puis là, il s'est passé des affaires, puis... Tu sais, là, je suis sorti, je suis rentré, là. Hé, t'as-tu tiré l'oreille? Oui, moi, j'ai tiré l'oreille. Oui, je capotais, là, tu sais. Mais le discours était bon aussi, mais l'échange... Ah, j'ai fait une joke de pète aussi, là. Ça a passé pendant l'hiver, là. Écoute, ça vaut la peine pour les gens qui n'ont pas compris. Je sais pas si tu te rappelles comment que t'avais dit ça, quand que ça sent, là, dans les mois loups. Oui, oui, c'est ça. Bien, j'avais dit, dans le fond, tu sais, mon speech, c'est comme le thème du débat, c'était qualité de l'air. J'ai dit, on est écoeurés, ici, t'as les mois loups, de se faire polluer par des pollueurs. Mais savez-vous quoi, c'est quoi la plus grosse pollution dans les mois loups? C'est Claude Malone! Puis là, je disais, à un moment donné, quand ça sent les oeufs pourris, là, bien, une fois sur deux, c'est la papeteur, puis l'autre fois, c'est Claude Malone! Là, je veux dire, tout le monde s'attend pas à ce que les poétiens fassent des jokes de pète. Fait que je me suis dit, je vais en faire une, camoufler quand même, un peu camoufler, puis ça m'arrangeait. Et puis, tu sais, qui fait des jokes de pète. Dans quel monde qu'on vit, tu sais! Non, mais c'est quand même, ça l'a mis plein, ça l'a mis du bonheur dans une campagne électorale drame. Moi, c'est ce que j'ai entendu dire des journalistes et des médias qui m'ont contacté, qui m'ont dit, ah, c'est comme un vent de fraîcheur dans la campagne électorale. J'étais comme, je fais ça tellement drôle, parce que moi, écoute, quand je t'ai contacté, t'as proposé l'idée, j'avais aucune idée. Claude, t'as mis. J'avais pas d'idée de l'ampleur que ça allait prendre. Bien là, j'étais passionné, j'ai éloigné mon micro, j'étais dedans. J'avais pas d'idée de l'ampleur que ça allait prendre. Puis là, c'est ça, quand les journalistes me disaient, hey, t'as un vent de fraîcheur, puis en dedans de moi, je riais, mais en même temps, je me disais, c'est cool, mais tu sais, c'était pas ça mon but pant. Non, mais il faut tout en sortir de la zone de confort. J'ai fait divertir le monde. Exactement, la lutte, c'est ça, sortir de la zone de confort, faire des affaires un peu, des fois, tu fais, je sais pas si ça va passer, mais tu sais, le résultat était super. C'est le fun, puis toi, t'as aimé ça. Mais c'est sûr, t'as déjà rêvé d'être lutteur quand t'étais tout petit. Bien oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je me battais dans le cours d'école. Ah oui, tu se battais dans le cours d'école? Ça, les années-ci se battaient dans le cours d'école? Bien, comme tout le monde. Je suis jamais battu. Bien oui, c'est vrai. Ah oui. Non, mais tu sais, je n'avais pas du point d'en face au monde, là, tu sais, mais tu sais, on chamaille, puis là, tu sais, on se renverse dans la neige. Puis toi, t'étais quel lutteur, maintenant, quand tu te battaillais? Ah, bien moi, j'aimais beaucoup The Undertaker. OK. Mais je trouvais que son affaire de, tu sais, la prise de, comment ça, bien, vous la faites des fois, là. Oui, c'est ça, Tombstone, là. Tu sais, comment il l'appelait en français, là? Ah, mais j'étais là. La pierre tombale. Tu sais, je le regarde, je suis comme, tu sais, c'est vraiment dangereux de mourir, là. Tu sais, je veux dire, son cou a craqué, puis c'est fini, là. La tête dépasse, oui. Puis des fois, je le regarde, je suis comme, la tête dépasse. Mais t'as-tu déjà exécuté ce prix-là dans le cours d'école? Non, non, non. Tu dirais, c'est le pire. Non, j'ai déjà fait, tu sais, Bret Hart, il avait comme une prise de soumission, le sharpshooter. Ça, j'ai déjà essayé de faire ça avec lui. C'est le seul, la directrice t'a rencontré, là. Mais ça, on faisait ça chez nous, pas à l'école. OK, OK. Puis c'était qu'on s'entend, tu sais, c'est comme, on jouait, là. Puis tu sais, on le faisait pas pour faire mal. Mais on avait dit, ben, tu sais. Mais tu le fais jamais pour faire mal, mais des fois, tu le fais un peu croche, puis tu connais pas trop les techniques. Tu fais comme, oh, j'ai fait mal à mon ami. Je sais pas si c'était dit, faites pas ça à la maison, mais il y aurait dit. Oui, oui, ça le disait. Oui, il disait tout le temps. Il disait toutes les émissions. OK, c'est bon. Faites pas ça à la maison. Je l'ai oublié. Je l'ai fait pareil. À l'école, c'est pas à la maison. Tu peux le faire. À l'école, c'est mieux. Mais toi, ta famille, écoutais-tu ça aussi? Non, c'était comme moi. Ah, juste toi qui te répète là-dessus? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, mes frères étaient plus vieux de 10 ans, fait que c'était comme, cette époque-là, c'était moi qui checkais ça, avec mes amis. OK, puis louez-vous des pay-per-views dans le temps, tu sais, un tel à la carte, là? Non, pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. On checkait la WWF, là. Puis là, si t'avais eu un nom de lutteur, ça aurait été quoi? Ton personnage me fait compter. Ça aurait été quoi, là? Invente-toi un personnage, là, homme de spot. Ben, ça, vous en êtes-tu? Moi, je trouve que c'est un bon nom de lutteur. Un italien, ça lui-même. Ben, c'est sûr que j'aurais essayé de capitaliser sur les origines italiennes. Moi, son père est l'Italien. Oui, mon père italien. Le père. Le père est. Mais ça, c'est drôle, parce que les Italiens n'aiment pas ça qu'on fasse des jokes de parrain. Moi, je trouve ça drôle, parce que je suis né ici. Mais comme quand je suis allé dans ma famille, puis là, tu sais, je faisais des jokes. J'ai comme fait une joke de parrain. À un moment donné, j'ai tout de suite compris que c'était pas une bonne affaire. Parce que c'est comme s'ils disaient, « Ouais, tu sais, les Américains, avec le film parrain, ils ont comme rendu ça romantique puis cool. Le crime organisé, là. » Mais tu sais, genre, chez nous, mettons, ça détruit la société, ça appauvrit le monde, puis ça rend, tu sais, des régions entières ingouvernables. Puis la corruption, tu sais, si tu essaies de te partir en affaires, il faut que tu donnes une cote à la mafia. Fait que c'est pas drôle, tu sais. Fait que là, ils sont comme... C'est comme s'ils ont senti, qu'à un moment donné, ils ont eu une réputation internationale d'être des mafieux. Puis en fait, tu sais, quand tu es une personne honnête qui veut juste t'en tirer honnêtement, ça fait chier en crise. Fait qu'ils m'ont dit, « Ouais, ça, on trouve pas ça drôle. » OK. Fait que là, ben là, je dis, « Si, on peut faire des jokes, mais tu sais... » Mais tu sais, c'est ça. Fait que là, j'ai fait, « Ah, OK, je vais faire attention avec les jokes de mafieux quand je suis en Italie. » Mais c'est ça, là, tu pourrais être... C'est ça, tu pourrais pas faire ce personnage-là. Si ta famille te renirait. Ben, tu sais... Faudrait le tester, là, tu sais, à moins que... Ouais, c'est ça, ça, c'est ça. Mais en même temps, la lutte, tu sais, la lutte, c'est les clichés, là. Ouais, tu t'abirais comment? Ben, je pense... T'abirais-tu un manager, premièrement? Es-tu seul un manager? Ben non, je serais le manager. Ah, toi, tu vas être manager. Ben, en même temps, non, mais c'est une contradiction, mais en même temps, tu sais, le parrain, là, il n'y a pas un manager. Non, ben, le parrain, tu peux pas le faire. Ben non, le parrain, le parrain, c'est un manager. C'est lui, cher de clapatant. Le lutteur, c'est ses goûnes, là. Ouais, puis il y a des mallettes, là, tu sais. Il y a des mallettes. Il y a des mallettes? Des mallettes avec des affaires qu'on ne saura jamais qu'est-ce qu'il y a dans la mallette. La mallette dans le foot. Tu peux se trapper avec la mallette. Ouais, ça, c'est ton manager, ça. Ouais. OK, puis toi, comment t'habiller? Hé, t'es méchant. Là, t'es déjà des méchants avec la mallette, avec des affaires illégales dedans. Fais-ce avec la mallette. Il y aurait des lunettes fumées qui péteraient tout le temps. Non, non, mais toi, je te parle. Là, ça, t'es un manager, là. Non, non, mais... Mais il parle de lui, là. OK, toi, lui, le manager. Ça, c'est cliché, beaucoup, je suis venu de le soleil. Il faudrait que ce soit un genre de costard style Al Capone avec des graillures bien larges, là, tu sais. OK. Ça serait beau. Puis là, quand t'arrives dans le ring, tu les enlèves-tu? T'es-tu en chest? Ouais, t'enlèves... Ouais, tu gardes juste les pantalons, genre, les bottes, ouais. OK. Puis tu te mets en chest, puis là, il faut que t'ailles au gym. Bah, ouais, il faudrait que ça a rapport avec la nourriture, tu sais, quelque chose comme... Tu sais, quelque chose qui s'appelle le spaghetti ou la pizza. Non, mais tu le fais tourner. Tu le fais tourner comme une pâte. Comme une pâte. Comme une pâte à l'éliseur. Ça, c'est bon. Eh, mais ça serait tough, là. À moi, il y a une autre possibilité de personnage. Il y a comme, tu sais, le personnage mafieux, mais plus polémique, mettons, quand tu reviens à la maison en Italie. Mais sinon, il y a aussi le personnage du partisan, là, tu sais, les antifascistes, la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui étaient les résistants. Parce que, tu sais, la toune Bella Ciao, là, ça pourrait être la toune d'entrée. Puis la toune Bella Ciao, on ne sait pas ce que ça veut dire. Tu veux rentrer là-dessus. Ah, Bella, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis Bella Ciao, c'est un champ révolutionnaire. Ouais, c'est pas juste une toune d'une série de Netflix. C'est associé à ça. Oui. À Star, oui, mais... Parce que oui, à cause que ça... Moi, je la connaissais avant. Mais le texte, en gros, il dit, genre, à un moment donné, je me suis réveillé, il y avait l'envahisseur, puis là, bien, je me suis dit que j'allais me battre, dans le fond. Puis, dans le fond, il s'en va se battre, tu sais, il s'en va avec les partisans. Puis là, il dit, si je meurs, tu m'enterreras en dessous de l'ombre d'une belle fleur. Puis les gens, quand ils vont passer, ils vont dire que c'était un partisan puis qu'ils vont l'honorer. Fait que, tu sais, c'est vraiment une toune intense. C'est genre, une toune, je suis prêt à aller mourir pour libérer la patrie alors que les chances ne sont vraiment pas de mon bord. Fait que, tu sais, ça pourrait être ça. Le lutteur, ça pourrait être un partisan italien. Oui, tu vois, là, pour te battre, là. Je suis carrément. Oui, oui, oui. Peut-être que je vais mourir. Ça, ça serait pas cool. M'enterrer en dessous dans le ring. Ça va mourir pour la cause. Puis, ça, c'est la cause. C'est la cause finale. Ça, c'est du courage. Ça, c'est du courage. Voilà, voilà. C'est du courage. C'est altruiste. C'est altruiste. Voilà, oui, oui. Les partisans, c'est du courage. Et on revient. Tout est dans tout. Oui, bien, oui, oui. Frère, je vois, c'est quoi les sauts des partisans? Mais c'est ça, son côté gentil. Là, il vient de nous décrire son personnage gentil. L'autre, c'était méchant. L'autre, c'est méchant, c'est ça. Exactement. Déjà, des coups de valise, des affaires illégales à la valise, l'argent. Ah, l'argent en valise. L'argent, ça! La corruption. Oui. Non, mais c'est correct. Puis, ça serait le fun aussi de faire le changement de comment tu ferais le turn. Comment il passerait de révolutionnaire à du côté abusif. Il faudrait qu'il retourne révolutionnaire aussi après. C'est vrai qu'il y a six. Il tourne au tag, Big Show! Une storyline de deux ans, là! Let's go, on y va, là! Puis, lui, ça serait quoi son finishing move, là? C'est un mot de finition? Ah, oui, ça... Il faudrait que j'y pense, mais... Lui, il arrive juste, il enlève sa chemise, puis il se bat. Quelque chose qui explose. Oui, camisole blanche, ça fait vraiment un joueur paysan, là. Ça sera les terres, rien! C'est plein de terre dans la face. Oui, c'est ça, là. Let's go, là! Tu te bats, là! Oui, oui. Tu es en train de travailler, puis là, tu vas te battre, là! Tu n'as pas le choix, c'est là que ça se passe! Tu n'as pas le choix, c'est là que ça se passe! Tu sais, je ne sais pas ce serait quoi le move de la fin, là. Je n'ai pas pensé à ça. Mais là, la question va vraiment, genre... Tu vas y penser, hein? ... me tarauder, là, pendant les jours. Tu vas commencer à travailler Je vais vous écrire pour vous le dire, c'est quoi. C'est bon. Je vais y penser. Il va nous envoyer une vidéo, puis c'est sale, là! Les gars, ça fait deux heures que je regarde des passes de lutte sur YouTube. Ça va être sale, là! Monsieur le Président, je demanderais la parole. Oui, j'ai eu une idée, il fallait que je parle à mes chats. Ça me donnerait une raison d'écouter le poste de l'Assemblée nationale. Oui, oui, oui. Méchante bonne raison. C'est des bons discours... Mais, tu sais, savez-vous, c'est quoi la distance entre les deux rangées de bureaux qui s'opposent à l'Assemblée? C'est la distance de deux épées, comme ça. Parce qu'à l'époque, le monde siégeait comme... Avec des épées? Bien, il y a eu un moment donné qu'il y a eu un moment donné et il y avait des épées et à un moment donné, ils ont fait une loi en Angleterre, dans laquelle, pas au Québec, c'est le parlementalisme, mais ils se battaient... À un moment donné, ils ont fait une loi pour interdire les armures. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont eu des armures et il y avait des épées. Puis, tu sais, la masse qui est là, au milieu, qui représente comme le symbole du pouvoir, à un moment donné, a dû servir à un moment donné dans l'histoire. C'est pas bien une masse. C'est trash, une masse. Oui, oui, ça sert des fois à faire... Je me suis croisé un doigt, elle était passée. Tu sais, il est pas revenu encore. Pas mal sûr qu'il est croisé plus que des doigts, moi. Oui, c'est ça. Mais bref, bref, tu sais, mais là, aujourd'hui, la lutte est pas mal plus mollo, là. Mais tu parles d'un système qu'on s'est doté qui est basé sur une affaire où chacun est épée puis qu'il se touche au bout. Oui, 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 c'est spécial. Non, mais il ne fallait pas qu'il se touche. On va mettre assez loin pour qu'il se touche. Mais là, ils sont en train de repenser à reconfigurer ça pour faire ça en hémicycle à la place plutôt qu'être un en face de l'autre. Pardon, je t'ai mal compris. Est-ce que tu veux faire ça en unicycle? Exact. On va te promener en bicycle au tour avec juste une roue? Parler en faisant de l'unicycle. C'est proché de la difficulté. Tu fais pour que ça dure moins longtemps. Mais aussi, ça éviterait d'avoir des politiciens trop vieux. Pour éviter de tomber. Mais là, ce serait âgiste. On ne peut plus dire non plus qu'on ne peut plus rien dire parce que je ne veux pas dire ça pour vrai qu'on ne peut plus rien dire parce que ce n'est pas vrai qu'on ne peut plus rien dire. Il faut juste faire attention parce qu'on peut blesser des gens. Tu peux doublement ne plus rien dire. On peut se blesser pas mal en unicycle. C'est dangereux. Ça ne marche pas. L'unicycle. Mais hémicycle, c'est comme un genre de... Hémicycle. Merci. C'est une forme comme ça. Je ne sais pas comment le dire plus clairement. Un demi-cercle? Un demi-cercle. Un quartier de lune. Un quartier de lune. Ils veulent faire ça au quartier de lune. Au quartier de lune? La Sardinie nationale au quartier de lune. Je ne sais pas si le quartier de lune. Mais là, c'était rendu à Limoulou avant. C'était sous-quartier, je pense. C'est à lequel? On fait ça à l'ancienne place ou on fait ça où? Ben, la nouvelle est pas pire. Moi, j'aime leur salle de spectacle en haut. Tu as fait un show, c'est vrai? Ah oui? Je ne suis jamais allé là. De lutte? Non. Non, show de musique. OK. Il fait de la musique aussi. Sol aussi, j'ai fait de la musique. C'est pour ça que je connais Sol. Dans le fond, Sol a déjà fait de la musique avec Jonathan, qui est mon drômeur. Dans quelques-uns de mes projets. Lui, ça s'appelait, écoute, ça s'appelait Pas de Karochi. C'est ça le nom? Oui, c'est ça. C'est bon. Il a fait de la musique. Vous étiez combien dans le projet? C'est une courte? 3-4. Ça dépend des époques. J'ai trouvé l'album de Village des Valeurs l'autre fois. C'est pas pire. Mais c'est sûr que tu l'as trouvé à l'acheter des valeurs. Non, mais c'est vrai. Je ne l'ai pas acheté. Tu te rappelles? Quoi? Non, parce que je t'ai dit. Tu n'as même pas. Il était trop chante. J'ai écrit à Jonathan. Non, j'ai écrit à Jonathan. c'est sûr que ça ne vaut pas deux piastres. Non, je me suis dit, il y a déjà quelqu'un qui a fait de l'argent sur votre dos. J'aimerais mieux l'acheter à vous. C'est ça que je vous l'avais dit. Tu ne te rappelles pas? Non, je voulais te l'acheter du direct à toi. Oui, ça fait bien. Tu joues encore dans la musique? Pas de carochie, c'est sur Spotify. Oui, je joue de la musique, mais là, ça fait longtemps. On a arrêté en 2005. Tu pratiques encore pour t'amuser. Ah oui, oui. Je joue dans les parties. Ah OK. Je n'ai pas le temps d'apprendre beaucoup de tunes par cœur, mais je entraîne au moins une ou deux dans ma tête par cœur. Sinon, j'ai checké. Tu es comme un chansonnier. Tu peux faire d'amour. Oui, c'est ça. Parce que si j'avais plus le temps, genre, je pourrais faire n'importe quoi. Tu vas te chier Okoumé. Oui, non, je vais sortir mon sel, moi, checké une tune de Okoumé. Elle vieille dans le bas du fleuve. Elle vieille dans le bas du fleuve. Je dis-nous quelque chose qu'on connaît, s'il vous plaît. Oui. Bien, ces temps-ci, je connais une tune de Richard Desjardins par cœur. Fait que c'est ça. Fait que tu pourrais, en tant que lutteur, Ah non, je connais aussi une tune de... En tant que lutteur, tu pourrais rentrer en jouant ta propre tune à la guette. Oui. Tu aimerais ça? Je pourrais... Le mot, ça pourrait être de péter une guitare sur la tête à quelqu'un. Comme un guitar man. Comme un guitar man. Ou Jeff Jalen. Tu te rappelles-tu d'un guitar man? Non, non. C'est un gars, il avait un sou de Elvis, il avait une guitare. Puis il trichait tout le temps que la guitare. Vous avez été un des champions intercontinentaux. Non, longtemps. Ok, non, je ne l'ai pas vu. Tu voles comme un personnage à quelqu'un. Ok, bien, je ne ferai pas ça. En même temps, ça fait super longtemps. Je vais lui péter une mandoline sur la tête. Oui, ça c'est différent. On va la fragiliser d'avance. Enlever la colle. Ça va coûter cher. Tu sais, les gits, tu ne peux pas acheter ça cher. Pas trop cher, mais une mandoline. On va en faire en carton. Ok, parfait. Mais les gits, il faut vraiment... Petite parenthèse, les gits, il faut que tu les trafiques un peu avant. Tu enlèves des morceaux en dedans. C'est ton CRN. J'ai déjà arbitré un Key Tonkman puis c'était le frère Benjamin Toll qui a mangé le coup de guitare. Puis la guitare n'avait pas été gimmiquée avant, comme on dit. Ça a fessé. J'étais là, j'ai vu ça live. Ce n'était pas beau. Si jamais tu donnes des coups de guitare, surtout d'enlever des morceaux en bas. Peu de chance. Surtout des pick-ups. Une guitare électrique, c'est non. Non, non, c'est une petite guitare classique, une petite guitare sèche. Trafiquée, gimmiquée, comme tu dis. En tout cas, si jamais tu veux péter des gits à l'Assemblée nationale ou juste avoir un saut de lutteur ou un personnage de lutteur, tu nous appelleras. On va te donner des conseils et on va te donner des petits trucs sur le side. On va faire comme ça. On peut te conseiller, tu peux faire ça. Ça, ça marche. Ça, ça ne marche pas. Si tu veux faire réagir vraiment comme du monde, dis ça. Il faut t'arranger ça. Non, mais c'est clair que je suis certain qu'il y a une expertise transférable dans la politique. Il ne faut pas que c'est exactement pareil, ça ne passera pas, mais il y a quelque chose de transférable. C'est quoi le pire qui est arrivé qui ressemble à la lutte? Comme une attacation ou une promo. Il y en a un qui fait une promo, il crie tout le temps. La pire affaire qui est arrivée qui ressemble à la lutte, c'est Catherine Dorion qui a mis un coton ouaté avec un capuchon. Ah, OK. Ça, c'est bon, ça. J'aime ça. Non, non, mais... À quoi tu as pensé? Rien pour ça. Fille, mettez un coton ouaté et un capuchon. Vous les provoquez, voyons. Ça, vous les provoquez Moi aussi, je faisais ça quand j'étais ado. Je voulais provoquer. Non, mais la pire affaire qui arrive... La pire affaire qui arrive, c'est que du monde dise des choses pas fines. Je vais dire... Oh, oh, oh. Puis après ça, le mot devient comme... Interdit. C'est un gros François-Paradis qui fait ça, qui gère la patente. Là, ça va changer. Mais c'était lui, je trouvais ça malade. C'était comme à la TV parce qu'il était à la TV. Oui, c'est ça. Mais oui. Mais tu sais, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un qu'il est un rapace. Rapace, c'est un mot interdit. Oui, il est un mot. Mais tu peux dire que c'est un urubu. Tu peux dire que c'est un oiseau de proie, tu peux-tu? Parce qu'un urubu, c'est un rapace. C'est un rapace puis il n'est pas encore dans le lexique. Mais tu sais, bref, c'est sûr que si tu le dis une fois, le mot va... Ils vont chiquer dans le chat. Hey, whoa! Ils vont interdire ça. Urubu et pédale. OK, ouais. Mais tu sais, en même temps, urubu, ça ne fait pas fort. Il y a-tu déjà eu des choses quand t'es lancées? Oui! OK, check ça. L'année passée, tu sais, le mouvement Ma place au travail, c'était des mères puis des pères qui ne trouvaient pas de place en CPE. Fait que là, ils ne pouvaient plus aller travailler parce que il fallait qu'ils s'occupent de leur bébé. Puis là, ils revendiquaient que le gouvernement crée plus de place. Fait qu'à un moment donné, ils venaient tous les jeudis à l'Assemblée nationale puis ils venaient se mettre dans les gradins puis tu sais, pour rappeler aux politiciens qu'ils étaient là. Ils ne disaient rien, ils devaient juste être là. Puis là, les bébés, ils pleuraient. Est-ce qu'il y a quand on voitait avec une... Non. Ils n'ont pas été jusque là quand même, franchement. Mais, tu sais, les bébés étaient là puis ils entendaient pleurer. Ils ne faisaient pas exprès de les faire pleurer. C'est juste qu'à un moment d'un bébé, ça pleure. Puis à un moment donné, OK, il y a un bébé qui a lancé sa suce sur la tête du ministre des Finances. Pendant qu'il parlait. Je ne me souviens plus s'il parlait à ce moment-là, mais il était assis fait qu'il ne devait pas parler. Mais genre, à un moment donné, on a vu, tu sais, on a vu genre puis il a reçu sa tête puis là, il a fait... Puis de l'assemblée, tu n'attends pas à recevoir quelque chose sur la tête. Puis s'il y avait un ministre qui le méritait, c'est bien lui. Là, en tout cas, c'est le bébé qui a jugé. Puis moi, je veux dire... Un bébé, c'est pu. Puis il n'y a personne qui s'est retourné vers le bébé pour dire maudit bébé. C'est comme... C'est juste un acte quasiment divin. C'est sûr qu'elle rit, là. Ben oui, il a trouvé ça drôle. Tu sais, ça ne lui a pas fait mal non plus. Mais c'était quand même drôle parce que la symbolique est quand même drôle. Tu sais, si quelqu'un aurait pitché quelque chose sur la tête d'un ministre, il aurait été banni à la vie de l'Assemblée nationale. Mais là, un bébé... Avec raison, tu sais, c'est pas la place. C'est ici la place. C'est ici. Ici, tu peux lancer des suces à la tête du monde. Au dernier spectacle, quelqu'un a lancé une poubelle durant notre match. Je me suis fait lancer une poubelle. On a reçu une poubelle. Par quelqu'un de spirulix. Oui. Il s'est fait ressortir. Ah, mais là, l'arbitre a mal compté. Comme fait, t'as le coup. Oui, puis il y a aussi le gérant qui a mal tiré le pied. Puis, en tout cas... Il a lancé l'arbitre, pas le gérer. Ça, je le sais. Je ne regrette pas. En tout cas, sur cette merveilleuse histoire de lancage de suces, on va te dire merci beaucoup d'être venu à la lutte des stars. Parler de lutte avec... Puis, n'importe quand, tu veux revenir à la lutte. Lâche-moi un coup de fil. On va s'organiser. On va faire de quoi. Mais il faudrait que je pratique un move un peu plus épique. J'en sais faire. Il est déjà sur les personnages et les moves. Ça va se développer. Non, il pourrait venir au Royal Rumble. Déjà, rentrer sur le ring avec plus de vitesse et d'élégance. Rentrer, puis une roulade, tu te lèves, ça a l'air comme... Spoiler alert. On voulait qu'il soit dans le Rumble qui va être dans le Rumble. Il va être passé sûrement quand on va voir cet épisode-là. Il n'était pas disponible. T'es occupé, M. le député Laster. Ah, putain, pour nous autres. Pas le sans campagne. C'est sûr, mais en campagne aussi, il est occupé. J'écrivais, il me répondait à mes... Je ne checkais pas mon message. On a eu du fun en crise. Moi, je suis content de ça. Merci beaucoup. Merci d'être venu aussi. À soi. Merci. Merci. On vous donne la dernière fois. Merci beaucoup. Salut, bye. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501